C'est important, je pense, d'avoir un bon mix entre la plus vieille musique puis des trucs récents, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont bonnes puis des fois on passe à côté un petit peu parce que c'est sorti sur un petit label, il n'y a pas eu une grosse distribution. Mais oui, c'est principalement à cause de l'Internet que je trouve autant d'informations. En fait, je me demande comment les journalistes musicaux ils faisaient dans les années 70 puis 80 pour avoir autant d'infos sans Internet, ça devait être assez tough comme job. J'ai passé beaucoup de temps sur l'Internet, juste recherchant les bandes et écoutant de nouvelles choses. Et j'ai décidé que c'est génial de faire quelque chose sur ça. Donc j'ai entendu que CESM était en train de faire des nouvelles shows, donc j'ai décidé de envoyer une démo. C'est bon, 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 c'est bon ? 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 C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon ? J'ai besoin d'un logo pour la radio, mais je ne sais pas comment utiliser Photoshop, je vais faire un collage moi-même pour moi. Donc si quelqu'un est le bon à faire des trucs Photoshop, j'aurai vraiment de leur aide car j'arrive à le faire. Bonsoir et bienvenue à Nous sommes les Rockeurs sur les ondes du 89.3 CISM. Donc je vous souhaite la bienvenue en ce lundi 30 mars. Vous êtes présentement en compagnie de Romane Blouin jusqu'à 21h. You have to submit my playlist like 24 hours in advance, usually. And it's got to be an X amount of Canadian, French language. Canadian and French music. So on 15 songs that I can play during the hour, I have at least 5 French songs, which is a lot. It's like hard to find good music in French, I would say. But since I'm doing that show, I've like discovered a lot of cool like French punk bands from the 70s and a lot of great stuff that I've never heard before. Oui, alors avant les années 80, c'était pas mal moins politique la 5 punk à Montréal. Le but c'était peut-être de choquer puis de déranger. Surtout que dans les années 70 au Québec, il y avait vraiment beaucoup de bands de hippies comme Beau Dommage. Puis des trucs qui plaisaient pas nécessairement à tout le monde. Ça fait qu'il y a une gamme de kids qui s'est décidé à faire du punk comme il y en avait à l'heure au Canada puis à l'heure en Occident. Alors jeudi, il y a pas mal d'options, vous avez du choix. Donc il y a Dairia Planet avec Newswells et Left and Right, comme je mentionnais plus tôt à l'émission, qui va être au Divan Orange. Sinon, Noa Loa, qu'on a entendu aussi, et les Breastfeeders à l'Esprit. Back in the 70s, il y avait beaucoup de punk stuff qui venait de Canada. Et maintenant, il y a un label de Toronto qui s'appelle le «Ugly Pop Records ». Et ils ont mis un peu de cool hardcore, punk et power-pop reissues de canadiennes qui ont été un peu d'esprit. J'ai acheté cette reissue, qui est l'un seul single par le Bureaucrats, qui était une band d'Ottawa. Et je pense que je dirais que «Feel the Pain », qui est l'autre côté de l'autre, c'est mon préféré canadien punk singe. Donc je voudrais que je puisse jouer ça pour vous, mais je pense que je ne peux pas parce que les rites de la chanson. C'est assez cool. C'est un «Bootleg » de David Bowie, live en 73, ce « Radio Burman » EP qui sortait en 78. Ça, c'est un «Bootleg » des New York Dolls, quand ils ont joué à Montréal en 74. Donc ça sonne pas super bien, mais j'étais bien contente quand j'ai trouvé ça, quand j'ai vu que je suis une fan de Bowie. On peut voir une entrevue avec des « vibrators » de leur passage au Canada en 68. Alors que «Simply » sur ça, ça c'est un groupe de « Hamilton » également. Donc il y a seulement 1,000 « Clinton » et c'est le numéro 861. C'est un monsieur qui l'a envoyé à la station de radio pour moi. Alors, c'était « Diarrhea Planet » avec la pièce « Heat Wave ». Alors, « Diarrhea Planet » c'est un groupe qui s'est formé, en fait, c'est un groupe qui s'est formé au début des années 2010 à Nashville, au Tennessee. Puis ils ont sorti en 2013 leur premier album qui s'appelle « I'm rich beyond your wildest dreams ». Donc, depuis maintenant, j'envoie de faire ça et j'aimerais garder ça comme ça. Mais au même temps, c'est volonté, et c'est beaucoup de temps. Donc, quelques semaines, je ne suis pas intéressé à tout. Je ne veux pas faire des recherches sur mon show, etc. Mais ensuite, je vais dans le studio et je suis heureux que j'ai fait ça. Je voudrais peut-être changer la formula un peu. Pas nécessairement plus d'interviews, mais... Juste, let's say, I would invite a friend that would come and talk about... Like, something easy too, and... That, like, makes sense with the show, obviously, but... Yeah, because sometimes it's hard to, like... It's just talking to yourself for, like, an hour, you know? Alors, ben, encore une fois, je veux vous remercier d'avoir été à l'écoute en ce lundi 30 avril. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Nous sommes les Rockers, lundi 20h sur CISM. Passez une excellente soirée! Sous-titrage Société Radio-Canada ...